Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 29 septembre 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de FTM, la crypto de Fantôme. Comme d'habitude, on va disséquer en deux parties. Partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est Fantôme, sur ses actualités, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses. Et ensuite, on attaquera la partie technique pour se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente. Et ça commence tout de suite. On va commencer par rappeler sur ce qu'est Fantôme. Fantôme est une blockchain de niveau 1, c'est-à-dire que c'est une blockchain d'infrastructure qui a pour but de mettre à disposition des développeurs, des blocs fonctionnels pour construire des applications décentralisées. Globalement, c'est une blockchain publique qui repose sur la notion de DAG, c'est la représentation d'un DAG. Donc, c'est les transactions qui sont déstructurées et liées entre elles. Ce n'est pas une blockchain classique, donc c'est quelque chose qu'on a vu déjà depuis un certain temps. Et là, c'est une forme de DAG qui est asynchrone, donc c'est quelque chose qui est encore à part et qui est une technologie qui fonctionne très bien avec une finalité très courte. À côté, Fantôme, c'est une Layer 1 qui est EVM compatible, ça veut dire qu'elle peut exécuter des smart contracts en Solidity. Donc, c'est-à-dire que des bouts de code ou des applications qui sont développées pour Ethereum, Polygon ou toute autre blockchain qui est EVM compatible pourra être exécutée aussi sur Fantôme. Le gros avantage, c'est que Fantôme a déjà un écosystème qui est déjà bien développé, dans lequel on a des personnes qui travaillent activement à développer l'écosystème. Et on a une politique de gas monétisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'on peut tout simplement gagner une partie des frais qui sont utilisés dans la blockchain à travers son application, ce qui est plutôt positif pour les développeurs. Et on n'est plus dans cette politique de vraiment forcer la main à pouvoir construire des applications avec l'incentive. Il y a zéro incentive et pourtant, on a beaucoup de projets qui sont en train d'être construits sur Fantôme, ce qui est plutôt positif sur le long terme. En parlant d'incentive, je rappelle que Fantôme a plus de 200 millions en trésorerie, ce qui est relativement conséquent pour pouvoir préparer le prochain bullrun et avoir un runaway. À côté, nous avons une grosse problématique au niveau de Fantôme qui a été sur le bridge principal de Fantôme qui s'est effondré, qui n'a pas été hacké, mais dans lequel le CEO est disparu étrangement en Chine. Les fonds ont disparu aussi. Une partie des fonds est toujours présente, mais globalement, on n'utilise plus. Et justement, ça a été réglé avec la possibilité et l'intégration de deux nouveaux bridges et de nouvelles solutions qui sont Layer 0 et Accelar, qui sont des très bons bridges d'ailleurs, au demeurant, et qui permettent de pouvoir s'intervasser avec toutes les autres blockchains. Alors, on a quand même pas mal d'autres informations, notamment l'intégration de Fantôme au niveau de la publique blockchain de Google, dans lequel on n'a pas que ça, on n'a pas que Fantôme. Fantôme est en cinquième position. On a Valanche, Arbitrum, Kronos, Goerli, Nier, Optimism, Polkadot, Polygon, Mainnet, Polygon, Moonbuy, qui est donc un testnet, et ensuite Tron. Donc, on a 11 blockchains qui ont été intégrés dans BigQuery, et je pense que ça continuera, et ça montre que Fantôme reste un acteur essentiel et important dans lequel il y a un écosystème, il y a de la data à intégrer. Et d'ailleurs, pour vous montrer que ça bouge un petit peu, on a quand même eu pas mal d'informations lors d'un événement qui s'est passé à Singapour, où on a eu un teasing qui s'est effectué sur Fantôme 2.0, on a eu assez peu d'informations. Alors là, je ne sais pas si c'est un effet de manche ou un véritable développement. Je sais qu'il y a un an, je vous en avais parlé dans plusieurs vidéos, où lors d'une intervention à une convention, ils avaient expliqué qu'ils étaient en train de travailler sur la notion de scalabilité et l'hyper scalabilité de leur DAG asynchrone, que c'était compliqué et qu'il allait falloir transformer la blockchain Fantôme, et là on parle de Fantôme 2.0. Alors on est quand même relativement loin des transformations structurelles très fortes, on a par contre de très très grosses performances, parce qu'on est sur des temps de finalité qui sont à moins d'une seconde. A voir et à suivre la réalité, parce que c'est pareil, là c'est sur du test net, il va falloir voir comment ça se déroule sur du main net, et surtout comment ils vont passer, ce qui va avoir des nouvelles fonctionnalités, est-ce qu'on va être encore une fois sur une schématique de j'apporte des briques fonctionnelles, mais qui ne sont pas dans l'ère du temps, dans lequel on n'est pas dans un narratif, donc ça va être vraiment à déterminer. Dans tous les cas, on a une solution qui est en train d'évoluer, et clairement, on l'a bien vu en 2023, ils ont fait le nécessaire pour continuer à évoluer, on a plein de nouvelles dans ce sens-là, ce qui est plutôt positif pour l'écosystème en lui-même. Ensuite, d'un point de vue technique, technique, vous allez voir que c'est pas forcément la même chose, on est dans quelque chose qui est plutôt négatif, dans lequel on a eu une très belle accélération, avec 5 vagues yotis qui nous ont laissé d'ailleurs un début de structure de week-off, avec un BC, un R, un ST, quelque chose de classique, on arrête la tendance haussière, on retrace, on fait l'automatic rally, on va tester en faisant le secondary test, et ensuite on s'enfonce en faisant le sign of weakness, le saut dans lequel nous sommes actuellement, qui est une accumulation, elle, de week-off, avec le SC-STB, qui elle-même est dans un STB. On a eu une rupture haussière très positive, avec un ensemble de nouvelles positives, au niveau de Phantom, et ensuite on a eu les cases sur baissière entraînées, principalement par mai 2023, dans lequel on a eu un retracement relativement fort, ici nous avons la SEC, et ici nous avons la mise en place des nouvelles sur le bridge, donc validation de la nouvelle, grosse nouvelle dans laquelle on a eu ici des premières informations, sur lesquelles le bridge était potentiellement problématique, où il y avait un risque, et là on a eu la validation du risque, avec un départ défon, dans lequel on est allé chercher les liquidités de cette zone-là, on a cassé la liquidité de l'accumulation qu'on a dans cette zone, et on est en train de se tasser, vraiment on est en train de se tasser, là ce n'est pas positif, pour l'instant on tient le lot précédent, mais on est quand même relativement loin de repartir à la hausse, d'accord ? Pour repartir à la hausse, il nous faudrait quelque chose qui se structure de cette façon-là, dans lequel on crée en fait un high, qu'on va casser par la suite, et on crée un lot au-dessus du précédent. Tant qu'on n'a pas en fait cette forme de structure, on ne peut pas se dire qu'on est ici dans une latéralisation, ou dans une respiration. J'ai toujours ma gold zone qui est dans cette zone-là, dans laquelle j'attends une prise de liquidité des 0.15, qui correspondrait à la vague 2 ici, donc pour moi j'attendrai potentiellement cette zone-là, pour voir une mise en place d'une latéralisation, quelque chose qui se ferait comme ça, prise de liquidité, hop latéralisation, on restructure et on repart à la hausse. Quelque chose de relativement propre. Donc là c'est un peu mon plan d'achat, l'IC, dans tous les cas on est toujours pour moi dans la spot zone, pourquoi ? Pour plusieurs choses, parce qu'on a des targets qui sont relativement hautes, on a le premier target qui pour moi serait le ST, un retest du ST dans les 3 dollars, pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de liquidités qui sont en attente, dans lesquelles les personnes ici ont capitulé, clairement dans le retour dans les 1 dollar à 1 dollar 5, on a énormément de capitulations, et le prix moyen général d'achat des fantômes est en dessous de 0.8, donc pour moi on n'a pas forcément d'exit qui se fera, et ce sera un exit qui sera lié principalement à du tech profit sur une accélération haussière. Pourquoi on peut viser plus haut au niveau de fantôme ? Déjà c'est une faible market cap, qui a déjà un écosystème, qui est déjà rentable, qui a 200 millions en trésorerie, d'accord ? Donc ce n'est pas un petit projet, c'est quelque chose qui a déjà la capacité de pouvoir avancer, de pouvoir séduire. On rajoute à ça le fait qu'il développe continuellement, qu'il y a énormément de nouvelles, et surtout des projets publics qui sont en train de construire, d'accord ? C'est une des rares blockchains dans lesquelles on a beaucoup de projets, enfin rares blockchains avec une faible market cap, dans lesquelles on a autant de projets qui sont en train de construire, qui justement apparaissent, qui sont des projets qui ne sont pas totalement et structurellement financés par fantôme, d'accord ? Donc c'est des projets qui ont une vocation à être rentables, et ça c'est positif pour l'écosystème. Qu'est-ce qu'on peut se fixer comme target ? Target, on pourrait se dire qu'on est dans une grande vague 1, grande vague 2 et donc grande vague 3. A ce moment-là, dans cette vague grande vague 3, on pourrait aller chercher la target ici de 1.618, avec un fantôme dans les 5-6 dollars, et on pourrait même aller chercher plus haut, parce qu'encore une fois on est dans une faible market cap, qui faible market cap dit potentiellement aller chercher une market cap dans les alentours de 10, 15, 20 milliards, sur une fin de bull run, donc c'est-à-dire fin 2025, globalement c'est un peu l'idée, avec des targets de prix qui peuvent être au-dessus de 10, 15 au niveau de FTM, si jamais on a un écosystème qui continue à croître, qu'on ait une valorisation importante de la TVN, de la Total Value Lock, donc de l'argent placé directement dans le fantôme, dans lequel on a une utilisation du token, et une utilisation des plateformes décentralisées, voilà, c'est un ensemble qui fait ça, et c'est pour ça qu'on va faire un suivi, pour pouvoir voir est-ce que oui ou non on y arrive, et est-ce qu'on a les capacités d'y arriver. Pour l'instant j'ai envie de vous dire que j'ai pas de red flag sur Fantôme, et c'est un des tokens que je suis depuis très longtemps. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, et je suis sûr et certain que vous allez apprécier la vidéo que j'ai effectuée sur EGLD, la crypto de Multiverix, je vous mets le lien là, et nous on se retrouve demain pour l'analyse hebdomadaire. et nous on se retrouve demain pour l'analyse hebdomadaire. Sous-titrage Société Radio-Canada